Oui, on peut en arriver à être très autosuffisant, à pouvoir combler l'essentiel de nos besoins alimentaires. Ça, j'en suis convaincu. Au Québec, nous avons d'excellentes terres agricoles. Malheureusement, l'hiver nous empêche de les cultiver toute l'année. Il y a cependant une solution pour atteindre une meilleure autonomie alimentaire. La culture en serre. Nous avons l'espace, nous avons l'énergie et nous avons l'expertise. Ici, on a de la tomate-cerise complètement biologique. On arrive avec des petits plants à peu près de cette hauteur-là, qu'on va planter directement dans notre sol. Et après à peu près huit semaines, on va commencer à avoir des tomates comme vous voyez ici. C'est une tomate-cerise qui est très, très, très goûteuse. Il y a un coût supplémentaire au biologique. C'est beaucoup plus de travail. L'apport d'engrais est fait manuellement toutes les deux à trois semaines, un mois. Ça dépend des besoins de la plante. La production biologique, elle aussi, a besoin de travaux de recherche, de produits spécifiques qui vont respecter la vie des plantes, la nature, qui vont entretenir la vie dans le sol comme tel. Toute la flore microbienne, la flore biologique au niveau du sol, on essaie de recréer ça à l'intérieur de la serre. On travaille avec des vers de terre pour défaire l'engrais, rendre les engrais plus assimilables pour la plante. Les rails que vous voyez ont deux utilités pour les chariots de travail, mais aussi, c'est notre chauffage. Donc, tout ça, c'est de l'eau chaude qui circule dans les rails, puis ça va chauffer les plantes. Ça fait que la chaleur va monter comme ça, et puis les lampes aussi dégagent aussi de la chaleur. La météo, c'est très, très important pour nous, même si on est sous serre. On regarde toujours les prévisions, un bon séjour d'avance. Si l'hiver, il annonce moins 20, bien, on va chauffer nos serres différemment que s'il annonce une tempête de neige. Avec Hydro-Québec, les producteurs en serres ont maintenant accès à des tarifs réduits pour combler leurs besoins en énergie. Si jamais il fait très froid, bien, il faut anticiper que peut-être qu'Hydro-Québec va couper l'énergie additionnelle. Ils ont le droit de couper les serres en éclairage 100 heures par semaine. Je suis convaincu qu'on a des grands espaces au Québec qui pourraient nous permettre d'avoir des serres gigantesques et de réussir à fournir tout le Québec d'une variété de légumes tout au courant de l'année. Évidemment, ça va demander des investissements. Il va falloir que le gouvernement fasse aussi sa part pour aider ces gens-là. Sous-titrage Société Radio-Canada